Il y a une vision du jeu, pas seulement sur les côtés ou l'option simple derrière. La passe hors-jeu à Vargas, qui a fait une passe hors-jeu, c'est une belle passe intelligente qui détruit une défensive. Lui est capable de le faire à Kroliki, en pré-saison il ne l'a pas fait, mais en MLS encore moins. Tu as tout à fait raison Hilton, c'est une excellente analogie entre les deux, comparaison entre les deux, et l'action que tu as mentionné était parfaite pour illustrer qui est Louis Boulangoyette, le joueur. Pour illustrer un peu plus, Kroliki, si tu joues à FIFA, c'est le joueur qui t'appelait X longtemps, puis il va suivre le porteur du ballon. Il va le faire. Oui, c'est totalement ça. C'est ça, puis il va le faire, puis il va contenir le joueur, il va faire un tag, il va chercher le ballon, mais il va tout le temps suivre le porteur du ballon. Lui, c'est un soldat, un bon caporal. Tu le mets en bourse tout le long, il perdra jamais de jeu. Exactement. Voilà, tu... Exactement. Et puis, Louis Boulangoyette, il est beaucoup plus proche d'un Patrice Bernier, moins le côté concacaf, moins le côté un peu chien que Bernier a. Donc, s'il y avait un héritier pour Patrice Bernier au sein de l'Académie de l'Impact, Louis Boulangoyette serait ce joueur qui pourrait le remplacer dans l'esprit de jeu. J'aime jouer vers la barre. Avec son IQ foot un peu plus élevé. Exactement. Il cherche vers l'avant. Oui, il va distribuer de façon horizontale, mais il cherche la verticalité dans ses passes.